On peut industrialiser l'Afrique en un clin d'oeil. Les gars et les gars, dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose que beaucoup d'Africains n'ont pas considéré. Mon séjour en Afrique a été vraiment, vraiment très fructueux, ça s'est très bien passé. Mais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que certaines personnes qualifieraient de négatifs. Mais qui fait de l'Afrique l'Afrique? Et qui rend l'Afrique, franchement je le dis parce que je le pense, qui rend l'Afrique différente, peut apporter des solutions supérieures aux solutions occidentales. En d'autres mots, je l'ai dit et je le répète parce que je le pense, l'Afrique peut apporter des solutions supérieures comparées aux solutions qui existent présentes. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même demain, il s'est tard. Bon, 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 la vidéo sienne, je vais gâter mon nom, mais là je m'en fous, je suis affatiguée d'être politiquement correcte, de bien parler, parce qu'il ne faut pas un délai. Mais on va dire la vérité aujourd'hui, OK? Je veux qu'on parle et qu'on aborde un thème que très souvent on n'entend pas. Pratiquement chaque jour, j'entends des histoires un peu bizarres ici en Afrique, pas juste au Cameroun, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Et quand je dis bizarre, je dis bizarre parce que ça nous déconnecte de ce que beaucoup appelleraient les réalités. Quand vous apprenez par exemple des choses comme quelqu'un qui voyage dans une boîte de sardines, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Les Camerounais sauront exactement ce que ce dont je parle. Ou vous apprenez que quelqu'un se déplace à la vitesse de la lumière. Des gens, tu vois, quelqu'un ici, quelques secondes plus tard, on te dit qu'on voit la même personne qu'il y avait par d'autres. Et la personne n'est pas à jumeau ou jumaine. Ou que, il y a encore quoi, là, les effets un peu bizarres. Les gens que tu me parles, les gens qui se transforment en moustiques pour piquer les gens dans la nuit et prendre leur sein. Moi, là-bas, c'est un peu bizarre. Tout ce dont on va même parler là. Moi, j'ai une question à vous poser. Déjà, expliquez déjà, avant de poser la question. Comment indiquer quelqu'un se balade dans les boîtes de sardines? C'est quoi? Ce sont ceux qui font les voyages mystiques, les voyages astraux. Et ça arrive parfait, les accidents. Genre, tu es chez toi et tu entends un bruit soudain sous ton poids. Boom, boom, boom. Ça arrivait tellement de fois ici au Cameroun. Tu sors, tu vas regarder, il y a quelqu'un sous ton toit. Parce que la personne a eu un accident, quelque part, en s'envolant d'un endroit à un autre. Et bon, il a donné son toit. Et il y a même des fois, même, on a eu à filmer. On a eu à filmer, c'est passé à la télévision. Donc, ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Des histoires à dormir debout. Mais non, moi, je vous pose une question. Est-ce que le blanc peut faire ça? Est-ce que le blanc peut dire que, bon, je suis à Kinshasa. Et je voyage à Kinshasa à Braza. On va parler des deux congos. Et je peux le faire en cinq minutes. Ce que vous savez que sur le plan concret cartésien, n'est pas réalisable. À moins que vous prenez la fusée de l'autre là. Qui voyage très vite autour du... Je veux mettre le nom en bas, vous allez voir de quoi je parle. Qui voyage très vite autour du monde là. Et qui peut peut-être quitter le Kremlin et arriver à Paris en quelques secondes. Tu veux mon regard, hein? Est-ce qu'il peut faire ça? Dites-moi. Parce que je pense qu'une des erreurs qu'on commet, franchement, en tant que noirs en général, parce que c'est les noirs en général, dont ce sont les Africains, les enfants de l'Afrique, c'est qu'on se sous-estime tellement que quand la solution occidentale, on a tendance à embrasser, on se dit que c'est une solution supérieure. Tout ce dont je viens de parler là, je vais en commencer d'autres choses. Les Pikmés qui font par exemple la téléportation, c'est réel, les gars. Ce n'est pas des choses qu'on dit. Les Dogons, ceux qui connaissent les Dogons, je vous les laisse mettre des informations en bas là. On va éduquer les gens aujourd'hui. Est-ce que les autres peuples font ça? Parce que ce qu'ils font là, on peut faire. Tout ce dont on a à faire, c'est juste ce qu'on appelle un transfert de technologie. On le fait même déjà, peut-être à petit décembre, on peut le faire. Et on le fait. Est-ce que donc, les gens peuvent voyager dans les bois de sardines? Les autres. Est-ce que les gens peuvent faire pousser les plantains en quelques minutes? On voit ça arriver partout en Afrique, pas seulement ici au Cameroun. Il y a des endroits où vous partez, où c'est dans le pouvoir de faire sortir les plantains du sol. Pourquoi faire sortir un plantain? Quand on peut faire mille, on peut industrialiser l'Afrique en un clin d'œil. Maintenant, je vois certains venir dire ici, et je suis d'accord avec vous, que oui, mais c'est notre pouvoir, c'est pour suivre le modèle occidental. Je suis très d'accord. Ne suivons pas le modèle occidental, mais utilisons ça au moins pour nous protéger. Ce que les gens appellent les sorciers, parce que moi, je connais des bons sorciers. Je l'ai dit et je le répète, on a tendance à répéter bêtement ce que l'Occident dit et fait. L'Occident arrivait ici, il a vu certaines pratiques que certains Africains faisaient. Ils continuent à l'affaire. Ils ont appelé ça sorcellerie, ils ont taxé ça de négatif. Moi, je connais dans les bons sorciers, les gens qui utilisent ce que Dieu leur a donné. Maintenant, si vous êtes au-dessus de Dieu, venez me dire si vous pensez que quand Dieu donne le talent à quelqu'un, c'est négatif. Je connais certains qui utilisent ça. On a même un membre dans notre famille, et bon, je veux taire ce nom ici, mais j'en ai les indices. Elle est dans le milieu médical. Elle utilise ça discrètement pour guérir les gens. On parle à vous et tout, les gens ne savent même pas. Elle a peur d'en parler parce qu'elle a peur qu'on la qualifie de sorcière. La sorcellerie en elle-même, c'est la pratique. Maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est la personne derrière la pratique. Est-ce que tu utilises tes dons ou ton don pour faire mal aux autres? Est-ce que tu utilises ton don pour aider les autres? Là est la question. Maintenant que j'ai énoncé ce que je n'ai pas voulu dire depuis le départ, la sorcellerie, là. On va parler de sorcellerie. Et les sorciers qui suivent cette chaîne. Parce que c'est qu'il y en a. Et quand on dit sorciers, ce n'est pas négatif une fois de plus. Les sorciers, vous devrez dire les bons sorciers qui suivent cette chaîne-là. N'hésitez pas à commenter en bas. Et c'est vrai. Créer les faux pseudos. Et venez commenter. Donnez-moi un nom, le corbeau marron. Ou la voiture grise volante. Que sais-je. Venez commenter. Mais le thème, c'est important. Je ris là, mais... En fait, c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez? Ça, ce n'est pas juste pour les bons sorciers. Et c'est pour tout le monde. Que ce soit les abonnés ou des personnes qui tombent sur cette vidéo par hasard. Qu'est-ce que vous pensez sérieusement du fait que l'Afrique a une avance terrible sur l'Occident. Par rapport à tout ce qui est ésotérique. Pour moi, ce n'est même pas de l'ésotérisme. Parce que tout s'explique. C'est scientifique. Ce qu'on appelle la société, c'est scientifique. On a déjà expliqué la téléportation à plusieurs reprises. C'est la désintégration de la matière d'un endroit à un autre. C'est ça la téléportation. Ce n'est pas que, oh, il fait la sorcellerie. Il faut parfois mettre de côté certains termes négatifs, s'asseoir et penser. Parce qu'on réalise pas, c'est que si les Occidentaux avaient ce qu'on a là. Je pense qu'ils auraient fait le tour des galaxies. Ils auraient fait le tour. Nous, on est ici au niveau de la Terre. Oh, la Terre. Oh, la Chine a fait ceci. Vous êtes encore au niveau de la Chine. Ils auraient sur d'autres galaxies, découvrir d'autres trucs. Maintenant, la question que j'ai, au-delà de tout ça, parce que c'est mon imagination qui va dans tous les sens. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ce qu'on a ? Et s'il vous plaît, ceux qui sont dans les extrêmes là, que le blague a dit que c'est mauvais. Pardon, excusez-moi. Moi, je ne suis plus dans ça. Si vous êtes de ceux-là qui pensent que c'est mauvais, arrêtez la vidéo et allez voir ailleurs. Aussi simple que ça, revenez à la prochaine vidéo. Pourquoi est-ce qu'on ne formerait pas un conseil, justement, de sorcier ? Parce que moi, je l'ai dit, je le répète, cette génération-ci, on est éveillé. On ne gombe plus que l'Occident venait nous mettre dans la tête bêtement là. Ah oui, ah, B. Oh, ça c'est mauvais, c'est mauvais. Comme j'aime souvent dire, on dit que quand c'est Jésus qui marche sur le haut, c'est un miracle. Maintenant, tu vas voir un autre noir marcher sur le haut, c'est la sorcellerie. Allez trouver l'erreur. Il y a une erreur quelque part. Et quand Dieu a donné un don à quelqu'un, l'homme ne peut pas venir se mettre au milieu, faire ses écrits et nommer ça comme il veut. Maintenant, je ne demande pas aussi de venir me visiter la nuit. Je ne peux pas aller comme ça. Il se sent de trop, trop à l'aise. Là, il me dit qu'elle est intéressée. Bon, il faut que je l'ai intéressée. Je lance surtout les idées comme ça. Parce que je me dis, il faut qu'on commence à réfléchir. Surtout nous, notre génération, les gars et les gars. Il faut qu'on sorte des sentiers battus. Et qu'on commence à regarder ce qui différencie de l'Afrique. Et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions endogènes ? Il ne dit pas non aux solutions présentes. Non, non, non. Je ne dis pas non à ça, c'est très important. Mais ce que je dis, c'est que Dieu a donné aux Africains certains trucs dont les Blancs rêvent. Vous imaginez la téléportation ? Les voyages dans les bois de sardines, faire pousser les plantains comme ça. Mais pourquoi ne pas utiliser ça pour le bien ? Pourquoi ne pas utiliser ça pour protéger les nôtres ? Juste au niveau du développement, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, de la protection. Pourquoi certains utiliseraient ça ? Juste pour faire du mal à leurs frères et leurs sœurs. Moi, je ne comprends pas. Franchement. Et dans tout cela, quand moi je le dis et je le répète, je suis sûre que la plupart sont de bonnes personnes. On est comme le noir, adore la négativité et aime les extrêmes. C'est-à-dire que si ces dix actes-là, il y a deux actes qui sont négatifs, on va plus parler de ces deux actes négatifs-là. En d'autres mots, on va grossir ce qui est négatif et laisser ce qui est positif de côté. Franchement. Non, mais dites-moi, moi je me posais la question. Je trouve vraiment qu'il y a des solutions supérieures en Afrique. Et ce que j'ai dit, je pense que plusieurs personnes vont le confirmer. Mais si vous avez vu un phénomène appelé ésotérique, donc qui sort un peu de la normale dans votre vie, laissez les commentaires en bas. Moi, j'en ai vu des dizaines quand j'étais enfant. Je continue en avoir ici. Ce n'est pas juste pour dire que oui, on a lu, parce que je connais certains, c'est tout le genre, les Africains qui ont grandi en Occident là. Ou qu'ils ont parti, jeunes, qui n'ont pas eu à voir certains trucs qui m'ont dit « Oh oui, mais ces affaires, c'est dans les rêves, c'est pas dans les rêves. » Regardez les commentaires, vous allez voir. Vous avez des témoignages, je laisse les témoignages en bas. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée ? Et les sorciers, les bons sorciers qui vont regarder cette vidéo, parce que je sais qu'il n'y a que les bons sorciers sur ma chaîne, les mauvais sorciers, vous savez que je ne suis pas dans le Congo, c'est les mauvais choses. Donc je n'attire pas à moi ce type de personnes. Le genre de personnes qui viennent sur la chaîne, c'est le genre de personnes qui ont des énergies positives ou qui veulent soutenir une énergie positive. Quant aux bons sorciers, dites-nous, qu'est-ce qu'on attend pour former un conseil ? Parce que pour moi, la sorcellerie africaine là, est dix mille fois plus puissante que s'attendent. Qu'est-ce qu'ils s'attendent, c'est l'affaire de l'autre là ? Dix mille fois plus puissante. Pendant qu'eux, ils doivent aller chercher les sous-matériaux, construire les trucs à la technologie où la machine a fait les calculs. Les Dogon ont vu Sirius B 172 ans avant que les Anglais voient Sirius B. Comment ? Bien sûr, ils disent qu'il y a toujours les extraterrestres qui sont venus. Quand c'est l'Africain, on dit qu'on n'associe jamais ça à l'Africain parce que l'Africain n'est pas intelligent. Quand on voit des réalisations extraordinaires qui viennent des Noirs, qui sont sur le continent, soudainement, ce sont les extraterrestres. Mais quand ça arrive en Europe, oh là 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 là, écoute, écoute, la connaissance est blanche, l'intelligence est blanche. Laissez-moi d'en dire que l'ingéniosité est noire. Je vous attend dans les commentaires comme la ville, ok ? Peace out.